... Je suis Simon Chignard de la cantine numérique renaise et je prends en charge le projet Open Data avec Manchester. L'idée du projet Open Data avec Manchester, c'est de construire une collaboration avec cette ville anglaise autour de l'ouverture des données publiques. L'ouverture des données publiques, c'est un mouvement qui a été mis en place notamment à Rennes dans les années 2010 environ, qui a commencé et qui consiste à prendre des données que la collectivité utilise, par exemple le nombre de places en crèche, par exemple des horaires de bus, par exemple l'emplacement des passages piétons accessibles pour les handicapés et de les mettre à disposition de tiers pour qu'ils soient réutilisés. Il y a plusieurs types de réutilisation possibles, par exemple lors du dernier concours, on a vu une application qui s'appelle Andimap et qui permet à des gens qui sont précisément des personnes à mobilité réduite, donc ça peut être des handicapés, mais ça peut être aussi des gens avec des poussettes, temporairement réduits, qui vont pouvoir savoir, pour aller de la gare à la place de la mairie, par où je vais pouvoir passer, quels sont les endroits accessibles en fauteuil roulant. Alors en fait, ce projet, on le veut innovant pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà de travailler avec une ville, Manchester, avec laquelle on n'a pas aujourd'hui de relation. Et puis là-bas, l'open data, c'est géré dans un lieu un petit peu comme la cantine, qui s'appelle le Mad Lab. Et puis l'autre idée d'innovation, c'est d'essayer de travailler sur le secteur culturel, puisqu'aujourd'hui, le croisement entre ouverture des données publiques et données culturelles, il n'a pas trop été réalisé. Puis Manchester, c'est quand même une ville rock, donc on se dit qu'il y a peut-être des collaborations possibles sur ce domaine-là aussi. Alors pour nous, la labellisation Novosphere, c'est d'abord une reconnaissance. Et puis c'est aussi bien, ça nous paraît assez logique, dans la mesure où Rennes a été un territoire pionnier sur le sujet. Et donc c'est intéressant de pouvoir voir quelles sont les collaborations qu'on peut faire au niveau européen sur ce thème-là. Alors Novosphere, au-delà de la reconnaissance, c'est aussi une aide en matière de communication et de visibilité pour notre projet. C'est aussi une aide en matière de communication et de visibilité pour notre projet. C'est aussi une aide en matière de communication et de visibilité pour notre projet. C'est aussi une aide en matière de communication et de visibilité pour notre projet.